Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Jean-Michel Wilmot, qui a donc une agence de 270 personnes à peu près à Paris, en France, mais avec plusieurs filiales partout dans le monde, au Moyen-Orient, et pas seulement, donc il travaille également à Singapour, en Corée du Sud, dans d'autres marchés, parce que Jean-Michel Wilmot est un architecte qui connaît son métier, et donc il connaît la beauté, et il fait de belles choses, des projets globaux, et au-delà de l'architecture, il y a aussi la partie, donc, de l'aménagement d'intérieur, pas dans le sens classique du terme, il s'occupe également des aspects logistiques, jusqu'aux parties techniques, technologiques, pour, donc, offrir des gros projets à ses clients. Mais Jean-Michel Wilmot adore le design, il adore la beauté, les belles choses, et donc, effectivement, il travaille dans le secteur de l'industrie du design. J'ai eu la chance, ou la mauvaise chance, parce qu'effectivement, tôt ou tard, en fait, il y a cet élément de fatigue, on propose toujours la même chose, j'ai lu des choses, il fait la moitié de ce que je lui propose, plaisanterie à part, il a donc un défaut. Je l'ai... Bonsoir à tous, je vois de visage. J'ai connu Jean-Michel Wilmot il y a 30 ans, et à l'époque, il était en train de réaliser la pyramide, la pyramide du lourd, mesdames et messieurs. Et donc, il utilisait nos produits pour la première fois pour Châtol. C'était donc une série de produits qui a eu un succès énorme pour la bibliothèque. Et ceci nous a permis, donc, de connaître le nom de Wilmot. Donc, je l'ai connu, je l'ai rencontré pour la première fois il y a 30 ans, je ne le connaissais pas dans le passé, je l'ai rencontré pour la première fois dans le passé. J'ai connu pas mal de langues, dont le français, hein, j'ai connu quelques mots en français, on essaie de se faire comprendre, voilà, j'essaie de me faire comprendre. J'ai eu le plaisir de connaître sa structure et aussi de voir, effectivement, ce qu'il fait, la partie de l'industrie, donc projet industriel. M. Wilmot a commencé à utiliser nos produits et moi, de mon côté, j'ai commencé à comprendre sa philosophie. Et comme il avait besoin aussi des projets d'extérieur, des systèmes d'éclairage d'extérieur, il a inventé des systèmes très intéressants. Donc, Jean-Michel Wilmot, qui a inventé des projets bien avant Philips ou d'autres sociétés ou d'autres entités. Et donc, là, le mobilier urbain joue un rôle important pour son agence. Et étant donné qu'on a travaillé ensemble, je l'ai invité aujourd'hui, je lui ai proposé de faire quelque chose pour nous. Et à l'époque, quand on s'est rencontré avec Franco Nibaldi, j'ai lui donné un petit briefing. Franco Nibaldi est un bras droit, a été un bras droit pour moi dans la société. Et donc, à l'époque, on était en train de voir notre orientation future. Et on a eu cette idée, je lui ai dit, est-ce qu'on va réaliser quelque chose, un produit d'extérieur, un produit, donc, d'intérieur, d'extérieur? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Et donc, effectivement, Jean-Michel Villemotte encarne la passion pour son métier. Donc, c'est effectivement un connaisseur. Il a un grand cœur. Et effectivement, ce cœur, il le transmet partout à tout le monde. Je l'ai vu tout à l'heure qu'il est en train de faire des petits croquis avec toute son équipe. Et il n'arrête, il ne cesse jamais de travailler. Donc, il dessine même les détails. Et c'est comme Renzo Piano qui, effectivement, aime dessiner accroupi. Donc, effectivement, j'ai la même image. Donc, effectivement, M. Villemotte adore son métier. Et il est capable d'envoyer des dossiers énormes comme ça. Donc, au-delà de tous ces projets, de toutes ces idées, il faut faire le choix. Bien évidemment, on ne peut pas tout faire. Mais on a réalisé pas mal de projets. Je vais inciter en seulement la Linnea Luce, le produit qu'on a réalisé ensemble. C'est un produit qui, donc, éclaire verticalement les façades en plongée et contre-plongée. Et honnêtement, donc, il avait un projet très important à l'époque. Nous, on avait déjà, donc, la lumière indirecte. Donc, on a dessiné avec Périocastinerie, avec M, un produit rond, avec lentilles rondes, avec Radius, etc. Mais en fait, on n'avait pas un produit, donc, susceptible de créer un tel système, donc, capable d'éclairer, donc, de cette manière, verticalement jusqu'à 20 mètres d'eau. Donc, je lui ai dit, j'ai besoin d'un projet. J'ai un projet énorme en cours. J'ai cette idée. Je l'ai partagée avec lui. Et c'est comme ça qu'on a réalisé ce produit ensemble. C'est un produit qui, encore aujourd'hui, innove et fait de l'innovation. C'est le produit le plus copié au monde, parce que toutes les entreprises qui travaillent dans le secteur extérieur, mais également dans le secteur de l'intérieur, l'ont copié, imité, ou copié. Les Chinois, pas mal de sociétés ont copié ce produit. Les Américains, les Chinois, parce que c'est un système qui a résolu un système. Il y a un problème énorme pour l'architecture et un produit d'intérieur et d'extérieur, mais surtout un produit d'extérieur. Grâce à cette collaboration, effectivement, il y a eu toute une passion au-delà de notre relation professionnelle. Je ne vous ne cache pas que parfois, il venait ici en avion privé, parce qu'effectivement, à Villamoussonnet, il a son avion. Effectivement, il est arrivé en avion et donc, il tombait en fait. Donc, il est arrivé là et un peu endormi. Donc, alors, je lui ai proposé, allez, on va faire du sport ensemble, on va se réveiller ensemble. La plaisanterie à part, c'est un grand homme. Il a une grande passion pour son métier, pour le design, pour l'industrie du design et pour l'architecture. Mais, mais pas que ça, parce qu'il a également une fondation avec laquelle il invite les jeunes du monde à participer à des concours. Donc, il lance des concours tous les deux ans et il les récompense, ces jeunes, lors de la Biennale de Vénise, dans un espace qu'il a réalisé lui-même. Donc, un espace qui existe depuis des années et qui, chaque année, donc donne une contribution à un concours important. Donc, en fait, il récompense des jeunes qui viennent du monde entier. Et effectivement, je pourrais parler longtemps parce qu'il fait beaucoup de choses. Je pense que c'est une grande opportunité pour nous tous d'être ici, parce que je vois qu'il y a des étudiants, des architectes, des jeunes, des professionnels. On a un public très hétérogène. Je vois aussi M. Matutini qui a travaillé avec Foster. Donc, même si on est ici dans la patrie de Leopardi, effectivement, ce sont des personnes qui ont travaillé dans le monde entier. On aime notre métier. Et donc, nous profitons de cette occasion pour donner la parole à des architectes. Donc, effectivement, ce témoignage sera intéressant pour tous les présents ici. Nous avons parmi nous l'un des acteurs les plus importants, un homme qui travaille dur. Et quand, effectivement, j'ai dit tout à l'heure qu'il était un peu fatigué, c'est parce qu'il travaille dur. Donc, à vous la parole. Je m'excuse pour cette présentation. Et voilà, à vous la parole. Bonsoir à tous, plutôt. Donc, Adolfo a fait une petite présentation. Il ne faut pas croire tout ce qu'il dit. Vous savez, il a beaucoup d'imagination. Mais à vrai dire, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Et pour moi, c'est comme une sorte d'anniversaire ce soir de notre rencontre il y a 30 ans. Tout à fait extraordinaire et où on s'est suivi pendant des années, des années. Et donc, c'est une très, très belle collaboration, mais surtout dans un domaine incroyable parce que je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui en 30 ans, c'est que c'est un métier qui a totalement changé. Autrefois, on avait du fluorescent, de l'incandescent. Maintenant, tout est dans la LED, mais surtout le fait que tout a été réduit de surface. Tout est micro-normé. Et donc, je pense que c'est une véritable révolution ce qui s'est passé. Quand on regarde tout ce que nous avons dessiné dans toutes ces quelques années, on s'aperçoit que tout est devenu un petit peu obsolète. Je ne sais pas si la traductrice peut dire ça. Obsolète, bon voilà. Tout est un petit peu dépassé parce que la micro-tisation, si on peut dire ça, la miniaturisation a totalement changé. Et là, j'ai l'impression d'être dans une nouvelle usine. Je ne reconnais plus du tout la guzzini de l'époque. D'ailleurs, sachez que quand je suis venu la première fois, le bâtiment où nous sommes actuellement n'existait pas. Cuccinella n'avait pas encore réalisé ce bâtiment. Donc, j'avais été dans l'ancien bureau d'Adolfo. Donc, si vous voulez, c'est très important ce qui s'est passé. Et à vrai dire, aujourd'hui, je reviens un peu sur les lieux du crime. Et je m'aperçois que finalement, il y a énormément de choses à faire avec ces nouvelles technologies. Il y a énormément de choses à réinventer. Et donc, je suis allé chercher au fond du placard Franco Nibaldi, qui pensait qu'il allait s'arrêter, puis qu'il revient maintenant pour travailler avec nous. Et je pense que c'est une très bonne augure. Il s'ennuyait chez lui et maintenant, il va venir retravailler avec nous. Et on va certainement dessiner des nouvelles lignes extraordinaires ensemble, j'espère. Et surtout, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'avant, le luminaire, c'est quelque chose qui se voyait, qui était important, c'est un objet. Et maintenant, c'est en train de disparaître. C'est tellement devenu tellement petit qu'on ne les voit plus, ça n'existe plus. La seule chose aujourd'hui qui est importante dans un luminaire, c'est le transformateur. Alors, le jour où on aura trouvé un transformateur plus petit, alors là, je crois qu'on sera... Mais j'ai mis Adolfo au défi de trouver un transformateur qui passe par un trou de 15 mm ou 2 cm, mettons. Donc, voilà, pour moi, à la fois, c'est un anniversaire, mais c'est aussi une renaissance, parce que j'ai l'impression qu'à partir de là, on va redessiner des choses, on va réinventer plein de choses avec toute l'équipe de design qui est extraordinaire, l'équipe extérieure, l'équipe intérieure, et je pense qu'on va pouvoir faire des choses tout à fait étonnantes. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu le travail que nous réalisons. Vous verrez que la lumière est très importante dans notre travail, parce que c'est ce qui met en valeur l'architecture. Et donc, pour moi, vous verrez, c'est omniprésent dans tout ce que nous faisons, la lumière est quelque chose d'important. Et si je disais ce qui est le plus important, c'est l'espace, c'est la matière et la lumière. C'est les trois éléments essentiels de notre travail. C'est ce que vous retrouverez tout au long. Alors, pour vous parler de notre bureau, on a un bureau, écoutez, on va peut-être faire un petit tour comme ça. On a un bureau aujourd'hui avec 270 personnes dans l'agence, 270 personnes qui sont en majorité situées à Paris. On a une petite agence à Londres, une dans le sud de la France à Nice. Et puis, on va ouvrir, ça c'est un scope, on va ouvrir une agence à Milan d'ici trois ou quatre mois. Voilà, donc, pour vous présenter. Donc, 270 collaborateurs, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, on travaille dans beaucoup de pays. Et comme vous voyez là, on travaille dans 27 pays, 28 pays. Et on a, aujourd'hui, l'agence est faite de 25 nationalités, ce qui est très, très important. Je ne sais pas combien il y a de nationalités chez la Iguzzini, mais disons que ce qui est passionnant, c'est la rencontre, le croisement entre les différentes cultures, entre les Coréens, les Italiens, les Anglais, les Espagnols. Tout ça, c'est ce qui fait un brassage de culture et qui fait que notre agence est très, très dynamique et nous permet aussi d'être toujours créatrices. très, très créatives. Et aussi, si vous voulez, le fait qu'on ait travaillé dans 28 pays en tout, c'est quand même une chance inouïe puisqu'on part de Dakar, on repasse en Russie, en Azerbaïdjan, en Angleterre, en Suisse, en Belgique. Tout est, c'est ça qui rend le fait que nous sommes, à mon avis, plus créatifs que certaines agences qui sont spécifiquement, qui travaillent dans un pays sur un sujet. Nous, on n'a pas de sujet particulier, on change de sujet sans arrêt, on peut passer d'une cathédrale à un stade, d'un stade à un hôpital, on change sans arrêt, si vous voulez. Et c'est ça qui fait la force de notre agence, c'est qu'on n'a aucune spécialité. Alors, l'architecture lumière, donc, c'était le thème sur lequel vous souhaitiez que nous intervenions. Et donc, je vais vous commencer par les musées. Les musées, c'est un sujet important. Les musées, c'est un sujet très important pour nous. Mais je veux dire, c'est plutôt un hobby parce que j'adore les musées. Et donc, faire un musée, c'est plutôt une promenade, mais plutôt qu'un travail. Et là, je vais vous montrer un petit peu, parce que les musées, pour moi, c'est aussi là qu'il y a l'éclairage. Parce qu'un musée est réussi quand les objets sont bien éclairés. L'architecture est presque secondaire. Tout est dans la relation entre la lumière et l'objet. Et donc, je vais vous montrer un musée qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. C'était en 2013. C'est le musée d'Amsterdam. Et c'est un musée qui est daté de la fin du 19e siècle. et qui est typiquement dans les architectures d'Amsterdam. Alors, vous voyez, on a remis en scène quelque chose d'extraordinaire, ce qui s'appelle la Ronde de Nuit, qui est un tableau mythique. Et ici, vous retrouvez les Vermeers ou les Rembrandts. Ici, c'est un sujet extraordinaire. Et vous voyez un petit peu comment on a remis en vie ce musée qui était très, très abîmé. C'est un chantier qui a duré 13 ans. Et vous voyez, là, on a travaillé sur des systèmes de structures, soit rondes, soit carrées, sur lesquelles on a accroché des luminaires. Malheureusement, on n'a pas travaillé ensemble parce qu'on nous a imposé de travailler avec une entreprise du Philips, qui faisait partie du patrimoine de la Hollande. Voilà. Donc, c'est pour montrer. Alors là aussi, une de nos spécialités, c'est la couleur. Des couleurs très particulières. On a inventé notre propre gamme de couleurs. Et là, vous voyez, c'est gris-bleu. C'est un petit peu notre signature. Et là, on a créé cette enveloppe gris-bleu pour mettre en exergue les peintures anciennes. C'est une sorte de cabinet, si vous voulez, qui les reçoit. Un cocon, voilà. Alors, vous voyez le genre de mise en scène qu'on a pu faire. Vous voyez, avec des collections extraordinaires. Alors, vous noterez les vitrines qui sont de plus en plus fines maintenant. On n'a plus de structure pour les vitrines. C'est quelque chose de très, très léger. Et on intègre, bien sûr, les lumières dans les vitrines. On les voit à peine, que vous voyez là. Donc, ça, c'était des espaces incroyables, si vous voulez, qui se trouvaient dans les sous-sols du Rex Museum. C'était entièrement en briques. Et nous, on a pris le parti pris de les peindre en sombre pour qu'on ne voit que les objets. et on a mis en scène ça comme une sorte de cabinet d'amateurs, d'un collectionneur. Vous voyez ? Donc, regardez la lumière. Comme la lumière est bien réalisée, la lumière se met en exergue, bien en valeur les objets. Et ça, c'est ça la réussite d'un musée. Vous voyez, par exemple, ça, ce sont des cloisons de verre, comme ça, au milieu desquelles, il y a les armes qui sont présentées. Ou alors, des présentations comme ceci, si vous voulez, dans l'espace où les fusils ou les pistolets flottent complètement. Vous voyez ? Ça, c'est une cloison de verre, vous voyez, qui fait 40 cm d'épaisseur. Et on se promène, on longe ces cloisons comme ça. Et regardez l'éclairage que l'on voit à peine, si vous voulez, et qui met tout ça en exergue d'une façon incroyable. Et là, je vais vous montrer un autre musée. C'est le musée du Qatar. C'est le musée d'art islamique. Et ça, c'est un musée qui est très important, qui nous a donné beaucoup de... qui a eu beaucoup de succès, et grâce auquel on a eu aussi des projets énormes. Ça, on a fait ça, ce bâtiment a été fait par IAMPAY. Donc, et voilà, ça, ce sont les bibliothèques. Et puis, voilà le musée. Alors ça, c'est un musée très spécifique. Donc, on a fait, la date, c'était en 2008, donc il y a 11 ans. Sachez que tout ce musée est éclairé uniquement avec de la fibre optique. C'est-à-dire qu'on a des armoires dans chacune des salles. Les luminaires sont dans une armoire et on a des faisceaux, des faisceaux de fibre optique qui partent et qui vont dans les différentes vitrines. C'était une des premières fois que ça se faisait comme ça. Bon, maintenant, on a trouvé des nouvelles technologies, mais l'intérêt aussi, c'était d'avoir des lumières plus ponctuelles et surtout de ne pas avoir de chaleur dans les vitrines. Donc, on mettait dans des locaux techniques les luminaires et il n'avait pas du tout, du tout de chaleur à l'intérieur de ces vitrines. Alors, vous voyez, l'éclairage aussi est extraordinaire. Ça, c'est uniquement, vous vous rendez compte, c'est un fil de verre qui conduit la lumière. Donc, avec des matières, si vous voulez, vous voyez, pour mettre en exergue la matière, même des salles, c'était incroyable. C'était très vivant, si vous voulez. Là, je vous montre un autre musée. Alors, de temps en temps, vous voyez des petits logos. Là, c'est parce que c'est du matériel Guzzini qui a été utilisé. Merci de la communication. Mais vous verrez, généralement, ce sont les plus belles réalisations qui sont faites avec Guzzini. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que parfois, elles n'y sont pas, mais on a quand même mis du matériel Guzzini. Donc, quand ce n'est pas fait, je vous le dirai. Alors, ça, c'est la Beyrouth. Il y a quelques années, en pleine guerre, on a fait ce projet. On l'a terminé il n'y a pas longtemps, mais il a commencé bien avant. On a creusé une vingtaine de mètres sous le sol dans lequel on a mis l'extension du musée. Et alors, il y avait ce pauvre petit palais qui flottait sur un piédestal. Au fond, comme s'il y avait eu un bombardement. Et au cœur dans lequel, vous voyez, on a creusé cet ensemble de... Voilà. Alors, vous reconnaissez ce luminaire. Hein ? Mais vous voyez, c'était un énorme projecteur pour mettre peu de lumière. Aujourd'hui, le luminaire que l'on ferait, il serait peut-être dix fois plus petit. Dix fois plus petit pour faire ça, si vous voulez. Parce que là, à l'époque, vous voyez, on avait le transformateur sur le côté et puis on avait ça sur... Donc, il y a beaucoup de musées dans le monde qui sont faits avec ces appareils. Mais ils sont toujours très efficaces. Ici, ça, c'est le musée du Ciado. Ça, ça a été fait presque avant que je rencontre Adolfo. C'était un très, très beau musée qui a été fait dans un ancien couvent. Mais vous voyez, à chaque fois, bien que ce ne soit pas fait avec le Gouzini, vous voyez que la lumière est toujours quelque chose d'important. On ne fait pas d'architecture sans lumière. et encore moins de musées, vous voyez. Ça, c'est à Séoul. On a fait beaucoup de projets. D'ailleurs, il est éclairé par Gouzini. On a fait ce projet-là en 1998. C'est les premiers que l'on a utilisés. C'était des... Comment c'est ? Non. Des chestellos. Et tout ce musée est éclairé avec des chestellos. Voilà. Ça, c'est en état, non ? Non, ça... Oui, oui. Voilà. Oui. Et en Chine, on a transformé une ancienne usine d'armement en musée aussi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est... Alors là, on a pris du matériel chinois. Je pense qu'on n'avait pas le choix de prendre autre chose. C'est une ancienne usine. On a gardé les chaufferies. On a gardé les traces de les cheminées. Vous voyez, c'est un très beau lieu. Et là, récemment, on a fait avec vous le musée de Lalique. Ça, c'est le musée de... Lalique, c'est une grande maison de verre italienne. C'est Lalique, c'est... Et donc, c'est... Voilà le musée que nous avons fait avec un jardin assez étonnant. Et là, vous voyez, les pauvres chaises cellos qui vont vivre leurs dernières années. On va bientôt les remplacer, quand même. Voilà. Avec un lustre exceptionnel. Vous voyez, un grand lustre Lalique qui fait 3 mètres de haut. Vous voyez, tout... Et puis, on a fait aussi, il y a quelques années, le musée du président Chirac. C'est-à-dire que le président de la République française recevait énormément de cadeaux. Il ne savait pas quoi en faire. Et donc, on les a présentés. Et c'est dans sa ville natale, à la campagne, qu'on a fait ce projet. Voilà. Et donc, toujours la mise en œuvre, toujours la lumière sur les vitrines. Vous voyez, toujours, c'est quelque chose d'assez important pour nous. C'était un grand connaisseur d'art africain et d'art... Enfin, d'art en général. Et voilà ce qu'on avait exposé. Et récemment, on a refait la partie impressionniste du musée d'Orsay. Et donc, vous voyez, c'est la partie qu'avait fait Gaio Lanti, mais qui était très lumineuse, très claire. Et les impressionnistes se sentaient mal dans cet espace. C'est pour ça que nous avons refait cette partie-là. Ici, le musée du Louvre, les arts primitifs. Alors ça, c'est un premier projet qu'on avait fait ensemble. Un projet qu'on avait fait ensemble, alors qu'il est assez incroyable. Vous allez voir pourquoi. Et donc, ça, c'était... On l'a livré en 2000. Un projet qu'on avait fait ensemble. Vous voyez ça, ce qu'on a fait. On a pris des... C'était chez Stella aussi. Mais le conservateur voulait qu'on puisse mettre l'éclairage partout. Il ne voulait pas qu'il y ait un seul trou à l'ombre. Alors, si vous avez une minute de concentration, vous voyez ça, cet élément-là, c'est un rail. C'est un rail dans lequel on a mis un spot. Mais cet élément-là, il coulisse le long de cette barre. D'accord ? Et ce chestello coulisse sur ce rail aussi. Alors, imaginez cet élément-là qui se déplace, ça qui se déplace dans tous les sens. Donc, on n'avait aucun endroit qui pouvait être à l'ombre. Ça, c'est un projet qui nous a beaucoup aidés puisque c'est grâce à ce projet aussi qu'on a fait le musée d'art islamique et qu'on a fait beaucoup de projets. Vous voyez ? C'est assez extraordinaire. Et regardez ces photos qui sont magnifiques. Elles sont faites par une photographe vénitienne et qui a fait... Ses rendus sont exceptionnels. Il n'y a pas de déformation. C'est une grande, grande beauté. Voilà. Donc, vous voyez le principe. On se déplace ici et ici. Et en plus, les spots, ils roulent à 300 degrés. dans à 360 degrés. Donc, on peut faire absolument ce que l'on veut. C'était une machine à gaz mais c'était pas mal quand même. Vous voyez ? Et là, c'est le début des vitrines sans structure. Vous voyez ? Parce qu'avant, on devait mettre des vitrines très, très solides parce que les gens pouvaient rentrer avec des mitraillettes, casser et puis prendre les objets. Mais maintenant, comme on prend les mitraillettes à l'entrée des musées parce qu'il y a des contrôles à l'entrée, maintenant, il n'y a plus de problème. on peut faire des vitrines très, très légères. Donc, ça a changé la muséographie en général et je vous promets, ce n'est pas une plaisanterie. Voilà. Ça, c'est un très, très, très beau musée. Mais c'est quand même, vous voyez, c'est vraiment, ça devient une antiquité quand même. Ça va devenir un collector vintage d'acheter. il ne faut pas les jeter, les gestelos. Et récemment, on a fait ensemble, j'ai une passion pour un architecte qui s'appelle Joe Ponti. Joe Ponti qui est un architecte universel qui est à la fois créateur de meubles, qui a travaillé sur la céramique, sur les objets d'art, sur l'argenterie chez Christophe, la céramique chez Gidori. Il a travaillé un peu pour tous les éditeurs, pour Cassina, pour tout le monde. C'est un très, très, très grand créateur. Et j'ai eu l'occasion de faire son exposition à Paris qui est incroyable. Et je vous la montre très, très vite. Ça, c'est un rappel avec la cathédrale de Tarente. Il a fait une très belle cathédrale à Tarente. Et donc, c'est la reprise de cette cathédrale de Tarente. Et donc, on a fait cette exposition dans le musée des arts décoratifs. Vous voyez, là devant des terres cuites dans des porcelaines de Gidori et puis quelques objets de Christophe en métal argenté. Toujours Gidori ici, vous voyez. C'est une très, très belle exposition. Et puis des meubles puisqu'il a commencé à faire des meubles à l'âge de 30 ans jusqu'à 78 ans. Il a dessiné des meubles. Il a eu plusieurs périodes assez extraordinaires. Vous voyez, il y a des choses que vous connaissez bien sûr qui sont très connues de son travail et puis il a terminé sa vie en faisant des choses très, très contemporaines. Donc, c'est un ensemble. Ça, c'est une chose formidable. C'est le principe et il savoie qui est magnifique. Le parcours dit... c'est... Voilà. Et ici, vous voyez, tout ce qu'il a pu faire, c'est... Alors, on a reconstitué des modèles room et on peut encore le voir aux arts décoratifs parce que l'exposition a été prolongée. et donc, on a eu une très belle mise en scène, une très belle lumière grâce à Gossini. Voilà. Ça, c'est un musée qu'on fait à Forlis. Donc, vous connaissez tous Forlis. Il y a un musée qui s'appelle San Domenico et donc, on l'a rénové récemment. Et vous voyez comment on a... avec des... avec la brique et on a fait des doubles pots comme ceci pour pouvoir présenter les œuvres. Et vous voyez, il y a des vues extraordinaires avec toutes ces... 180 portes qui sont restées à l'état brut. Et notamment, il y a cette salle pour Canovas qui est très, très belle. Je vous conseille d'aller visiter quand vous n'êtes pas trop loin. Et puis récemment, on a fait l'exposition à Venise pour la Biennale d'art contemporain il y a deux ans qui était une exposition sur Damien Hurtz. Et donc, là aussi, il y a eu un travail incroyable. Bon, ça, déjà, il fallait mettre ça dans l'eau. Vous voyez, ce n'est pas évident. Et puis, il y a toutes ces collections. Vous voyez que c'était des œuvres d'art qui étaient des collections qui se vendaient sous forme... Ce sont des ensembles. Et la lumière aussi, là, était magnifique. Très, très belle lumière. Et ça, c'était à la Dogana. Et puis, on a fait des petits monuments pour la paix. souvent, je vous les montre parce que c'est... On en a fait un à Paris pour la Tour Eiffel. On en a fait un à Saint-Pétersbourg. On en a fait un à Kyoto aussi. Vous voyez, à chaque fois, c'est le mot paix. Hiroshima, et à chaque fois, c'est le mot paix qui est écrit sur des grandes parois vitrées et éclairées ou rétro-éclairées. Et là, maintenant, je vous montre quelques bâtiments culturels. Ici, je vais commencer par un bâtiment qui m'a vraiment passionné. On a réalisé la cathédrale orthodoxe de Paris, donc pour la Russie. C'est un endroit extraordinaire au bord de la Seine. Et donc, on a réalisé cette cathédrale que vous voyez ici. J'aime toujours voir le Sacré-Cœur ici et puis la cathédrale orthodoxe ici. On est au bord de la Seine. Ça, c'est le pont de l'Alma. Et voilà ce qui a été réalisé avec des bulbes en or qui sont assez étonnants parce que c'est un or qui est plutôt un peu mat. Et c'est une association d'un mélange de palladium et d'or, 50-50. C'est un mélange de ces deux matériaux qui fait qu'on a cette très belle lumière sur les bulles que vous voyez là. Ces bulbes, ça c'est très important. C'est la première fois qui a été réalisé et la dernière fois pour l'instant, des bulbes en carbone. C'est un fabricant de bateaux qu'on a interrogé. Il fait des bateaux, des trimarans et il avait fait l'avion solaire en carbone, l'avion qui est autonome. et donc on a été le voir et il nous a fait ces bulbes en carbone. Donc ces bulbes ont cette épaisseur-là, vous voyez, pas plus, et sont faits, le principal au centre est en huit morceaux et les latéraux sont en quatre morceaux. Voilà. Vous voyez, on voit à peine les joints. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Les Parisiens aiment beaucoup ce projet. Donc il a fallu y mettre une écriture contemporaine en gardant les canons, la base de la civilisation orthodoxe. Et donc on a fait ce projet qui a beaucoup plu et que le président Poutine est venu visiter en petit comité. On était trois pour le visiter avec lui. Et c'était un moment assez extraordinaire. J'ai eu la chance de passer une heure et demie avec lui, d'un quart avec lui. Il me posait des questions sur ce qu'on avait fait et très intéressé. Et l'intérieur n'est pas fini. Il va être recouvert de mosaïques et de fresques sur les murs. Voilà, j'adore cette photo. Alors là, on est en plein Paris. Vous retrouvez l'esprit parisien, les toitures parisiennes et cette densité. Alors maintenant, je vais vous montrer un projet dont vous nous avez accompagnés. C'est le collège des Bernardins. C'est un bâtiment très ancien qui était énormément abîmé. Donc, on l'a remis en valeur et voilà ce que c'est devenu une école pour les catholiques et d'enseignement supérieur. Voilà ce qu'on a fait récemment. et un des derniers projets qu'on vient de terminer, c'était le Palais des Congrès de Metz. Vous voyez, c'est un très beau bâtiment. C'est très difficile de faire les Palais des Congrès parce qu'il y a des grandes salles qui doivent être fermées et donc, voilà, c'est juste en face du Musée Pompidou à Metz. Vous voyez, avec un calpinage de pierre comme ceci. c'est comme de la dentelle avec sa joue avec la lumière, la transparence. C'est un très beau projet. Vous voyez, des grandes circulations et puis des salles magnifiques. Ça, par exemple, c'est un projet qui a été fait en 18 mois. C'est un concours comme on fait souvent en France. Un concours et on a gagné comme ça. Un petit théâtre qu'on a fait à Fréjus pour vous montrer la diversité de ce que nous faisons. Petit théâtre. Vous voyez, tout en bois. J'ai toujours dit que j'avais envie de faire un théâtre, un petit opéra qui ressemble comme l'intérieur d'un instrument de musique, comme l'intérieur d'un Stradivarius. Et voilà ce que ça donne. Un petit théâtre qu'on a fait à Genève avec moins d'argent, enfin, quelque chose de très, très simple. Vous voyez que la lumière est toujours omniprésente. La lumière, c'est quelque chose qui crée des séquences. La lumière, c'est une partie de la vie que nous mettons là. Et on vient de faire aussi, il y a un an, on a fait le centre d'exposition. Là, on a fait 100 000 m² en un an à Sao Paulo. Et c'est un magnifique lieu d'exposition. et un petit centre culturel qu'on a fait à Séoul et qui est près de Séoul, juste à côté de Séoul. Et ce bâtiment est assez important, mais cette forme, en réalité, elle est dictée parce qu'il est à un carrefour et chaque pointe que vous avez est dans l'axe d'une avenue. Donc, c'est ça, c'est la topographie du lieu qui a dessiné le bâtiment, si vous voulez. Et voilà l'intérieur qui est un très bel endroit. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu un autre domaine sur lequel on travaille, les écoles, les campus. Et là, l'école du barreau, l'école du barreau, c'est pour les jeunes qui apprennent le droit et qui après vont se spécialiser pour devenir avocats. Donc, c'est un bâtiment tout simple en verre dans lequel on a incrusté du bois. Vous voyez ? Donc là, c'est largement éclairé par votre entreprise. Vous voyez, on joue à la fois sur la protection solaire et puis sur la transparence et la lumière artificielle, la nuit. C'est un très bel endroit. On a toujours des auditoriums. On fait énormément d'auditoriums. On voit là un qui est... C'est l'auditorium d'une école quand même. Voilà. Et là, c'est un projet que nous allons faire. Alors là, je pense que ce serait bien qu'on travaille avec l'entreprise, avec votre entreprise. Ça va être le campus de Sciences Po à Paris, Sciences Politiques, qui est un hectare en plein milieu de Saint-Germain-des-Prés. C'est un concours qu'on vient de gagner avec un grand amphithéâtre, vous voyez. Ça va être un lieu assez étonnant. Voilà l'amphithéâtre qui joue à la fois l'été et l'hiver. Un autre campus que nous faisons bientôt, c'est HEC. C'est encore une autre grande école parisienne. Et ce campus va être complètement remodelé avec ce projet. Vous voyez, c'est un endroit où les étudiants vont se croiser, les professeurs. Tout le monde va se retrouver dans un espace gigantesque où ils vont se croiser et ils vont pouvoir se parler. Avant, chaque fonction était répartie dans un parc. Ils ne se voyaient jamais. Donc nous, on a proposé de réunir toutes les fonctions en même temps. Ici, c'est un projet d'un ancien hôpital que nous avons transformé, que nous avons restauré et c'est devenu des appartements. Le maire ne savait pas quoi faire de ce projet et donc dans lequel on a créé des appartements. Vous voyez, c'est une réhabilitation d'un bâtiment ancien. C'est toujours très difficile de rénover des bâtiments anciens pour en faire des appartements. Ici, des nouveaux projets. Ça, c'est Rony-sous-Bois. C'est 37 000 m2 que nous allons réaliser en banlieue parisienne. Il y a aujourd'hui tout autour de Paris des gares. Il va y avoir 68 gares qui vont être réalisées tout autour de Paris et à chaque gare, il va y avoir un développement urbain. Et donc, c'est ce qu'on appelle le projet du Grand Paris. Voilà. Ce sont des logements qui vont se faire. Ici, on a la même chose. Aulnay-sous-Bois. Si vous voulez, ici, vous avez une gare qui va arriver. Donc, on construit au-dessus, à côté, en dessous. Ça va être aussi un énorme projet. Ça, c'est dans le cadre toujours du Grand Paris. Donc, nous, on a trois projets de cette importance dans ce cadre. Alors, bon, bien sûr, il y a beaucoup de végétalisation, beaucoup de... Il faut qu'on arrive à vivre heureux en dehors d'une capitale. Donc, on recrée des centres de vie qui vont être vraiment extraordinaires. Ça, ça fait partie des grands projets qui vont se développer maintenant autour de Paris. et puis, quelques projets. ici, donc, il me semble de grande hauteur. Ça, c'est une tour qu'on vient de faire à Monaco dans laquelle on a mis beaucoup de matériel à vous. D'ailleurs, ça ne se voit pas. une autre qui va se faire au Bervilliers. Vous voyez, c'est un... C'est à la fois, ça sera un hôtel ici et des bureaux et des appartements là, sur le côté. Donc, ça, c'est un nouveau projet, un nouveau signal à la périphérie parisienne. Ici, ça, c'est un projet, je vous le montre parce que je l'aime bien, mais on l'a perdu. C'est un concours que nous avons perdu. C'était cette tour qui est assez étonnante et puis, il y a eu, bon, il y a eu des tractations qui ont fait qu'on n'a pas gagné et c'est un beau projet. Et d'ailleurs, il y a deux tours que vous voyez là, la nôtre et puis ici, celle-ci, elle vient d'un architecte qui s'appelle Morphosis. Eh bien, les deux ne se réaliseront pas, vous voyez. Et voilà, le projet que nous avions fait. Et ça, c'est une tour qui va se réaliser, non seulement elle va se réaliser, mais elle est déjà réalisée. C'est un projet qu'on a fait à Dallas et c'est une très jolie tour d'habitation. C'est très difficile de faire des tours d'habitation parce que tout est vraiment répétitif et donc, vous voyez, elle est largement en construction et elle doit être terminée en ce moment. Et ils ont vendu tous les appartements sur plan avant de démarrer la construction, pour ainsi dire. Et puis ça, c'est une tour que j'aime beaucoup, c'est à Dakar. C'est une tour qu'on a eue, alors l'histoire est très jolie parce que c'est une tour qu'on a eue pour une compagnie d'assurance donc à Dakar et on a présenté ce projet-là, on a gagné et quand le président de la République l'a vu, il a dit à la compagnie d'assurance, non, vous n'allez pas construire cette tour, c'est moi qui vais la construire. Donc, il a bloqué le projet mais entre-temps, il nous a donné un autre projet que vous allez voir. Vous voyez, ça c'était le projet. Ce qui est intéressant c'est qu'on travaille aussi intérieur et extérieur, nous on n'a pas de limite, on aime bien travailler les deux simultanément. Et puis, là je repasse sur un autre projet que j'aime bien aussi, ça c'est un projet en Bulgarie, c'est un projet et regardez l'importance de la lumière toujours, la lumière est très importante et je repense à Dioponti, Dioponti, il disait toujours il faut prévoir l'éclairage d'un bâtiment en même temps que l'on prévoit sa construction, il faut que ça soit totalement intégré. Et d'ailleurs, tous ces immeubles, ils pensaient à l'éclairage, ça faisait partie du gros œuvre. Et puis, je vais vous montrer quelques bureaux et ça c'est un projet très très important parce que imaginez-vous que c'est sur 35 000 mètres carrés, il y a 1000 startups et c'est le plus grand centre d'incubateur de startups qu'il y a au monde aujourd'hui. C'est-à-dire 1000 startups qui sont réunies dans le même site. Alors, pour vous c'est amusant parce qu'imaginez-vous que le Platea que vous voyez récemment, que vous avez vu qui est sorti, le prototype du Platea, a été conçu pour ce projet. Vous allez voir pourquoi. Et donc, c'était une ancienne gare, une gare d'échange, c'est-à-dire, c'est une gare où arrivaient les trains et les marchandises étaient reprises sur les trains et étaient réparties en France. donc, voilà la gare en question. Vous voyez, elle fait 310 mètres de long, c'est la longueur d'un TGV, vous voyez, c'est incroyable, c'est à côté de la Grande Bibliothèque, c'est à côté de la Mule France, un endroit tout à fait en pleine mutation. Et là, voilà, nous, nous l'avons rénové et vous allez voir, l'intérieur est invraisemblable, c'est un énorme espace et vous voyez très discrètement les Platea qui sont à chaque jonction ici. Alors, c'était incroyable parce que l'ingénieur nous a dit il ne faut pas que chaque spot fasse plus de 25 kg. Donc, on en les a mis par deux et quand on en mettait plus, après, ça ne marchait plus. Mais vous voyez, ces Platea que nous avons mis là font une lumière incroyable que vous allez voir après. Alors, le principe de travail, c'est que toutes ces grandes tables qui sont partagées et les gens peuvent aussi avoir des réunions dans des containers que vous voyez là. Voilà, les start-upeurs arrivent, ils déposent leurs affaires dans des caisses et après, ils vont travailler sur des grandes tables communes. Vous voyez ? Vous savez, quand on a ce genre de projet, on a envie de mettre ce qu'on appelle des gamelles d'ateliers, vous savez, des suspensions qui avaient des ateliers. Et moi, je me suis dit, cette fois-ci, on ne va pas faire ça du tout. Au contraire, il faut qu'on invente un luminaire qui soit chaleureux et qui fasse une très bonne ambiance luminaire. Et je vous assure, ça vaut le coup pour voir l'efficacité de ce platea en intérieur parce que, bon, il est aussi fait pour l'extérieur, mais en intérieur, ça fonctionne très, très bien. Vous voyez, la façon dont ils travaillent, les start-up travaillent sur ces tables. Il faut voir ça maintenant. Aujourd'hui, c'est rempli de gens qui travaillent. C'est assez étonnant. Vous voyez ? Et il y a quelques traversées aussi qui permettent. Vous voyez ? Alors, on a mis au point un système, ça ne se voit pas, mais une sorte de collier, comme ça, une pièce métallique. D'ailleurs, on la développe, celle-là, sur laquelle on boulonne les deux plate-hatches de part et d'autre et qui s'accrochent sur les structures. Et puis, à la fin de ces bâtiments, on a créé un restaurant. C'est aussi, je crois, c'est le plus grand restaurant d'Europe puisqu'il y a mille places assises et qui fait mille mètres carrés, mille places assises et on a fait revenir des trains dans lesquels on a mis des bars à sushi, des choses comme ça. Mais c'est étonnant et je vous conseille d'y aller quand vous irez à Paris. C'est un très bel endroit. Ici, c'est le siège mondial de L'Oréal dans lequel on a mis beaucoup de produits de la maison. Ici, il y a un autre projet qui s'appelle donc Vente privée Vente privée, c'est une société qui vend des vêtements et qui vend de tout sur Internet. Alors, je ne sais plus quel appareil, c'est un appareil de chez vous ? Non ? Si, je suis. Voilà, donc, ici, maintenant, c'est un bureau qui s'appelle Quadrance. C'est énormément de mètres carrés qui ont été construits à la Défense, ne pas à la Défense, à la sortie de Paris. Vous voyez, avec cet ensemble de bureaux que nous avons fait. Et donc, ça a été construit dans le cadre du développement du ministère des Armées. Et donc, voilà ces bâtiments. Et maintenant, ça a été pris par des stations de radio, par des journaux et c'est devenu un très grand centre de médias en plein milieu de Paris. Enfin, à une porte de Paris, pardon. Green Office aussi, dans lequel nous avons collaboré, c'est un bâtiment qui est à énergie positive, c'est-à-dire qu'il ne consomme pas, il produit sa propre énergie. Alors qu'on a, bien sûr, toutes les pompes à chaleur, toutes les toitures sont en photovoltaïque et c'est un projet qui est utilisé par Unilever. Ici, c'est le siège de la Défense près de Paris. Vous voyez qu'il y a quelques similitudes parfois. Là, c'est le siège de Safran à Toulouse qu'on a fait ensemble aussi. Et maintenant, nous faisons beaucoup de banques crédits agricoles, c'est des gros établissements bancaires et voilà le dernier que nous avons réalisé et ensemble aussi puisque tout l'intérieur est fait avec du matériel Gouzzini. Et récemment, le siège de Google qui se trouve à la gare de Sampancras à Londres donc il fallait qu'il y ait une écriture qui ressemble un peu à l'esprit anglais et donc on a continué on a utilisé la brique qui était omniprésente sur ce site. Voilà, donc ça c'est le nouveau siège de Google et la même chose on a fait pour Deco, c'est la compagnie de publicité d'affichage donc qui se trouve à Londres aussi. Et puis maintenant on a un projet extraordinaire alors ce qui serait bien c'est qu'on arrive à inventer un produit ensemble avis aux amateurs ici un produit ensemble pour ce siège social de Mittal qui va se construire au Luxembourg et qui a un projet incroyable qui est fait comme un mécano chaque poutrelle que vous voyez là c'est une des poutrelles en métal et donc il est fait avec la même poutrelle sur l'ensemble avec des tirants et donc c'est une sorte de mécano c'est un projet étonnant donc là il va y avoir un grand travail sur l'éclairage extérieur du bâtiment c'est un bâtiment qui fait 50 000 mètres carrés quand même et il y a un grand travail sur l'intérieur et sur l'extérieur vous voyez l'éclairage extérieur va être très très important ça va être le projet le plus le plus important du Luxembourg vous voyez avec un très grand atrium donc on travaille sur ce projet et on va commencer des travaux au mois de septembre prochain donc ce serait peut-être intéressant qu'on invente quelque chose sur ce sujet ensemble alors on a eu beaucoup de chance de construire parfois en Italie et là on a eu la chance de faire le siège de la gestion sportive de Ferrari et donc voilà la vue aérienne vous reconnaissez les différents sites de la Ferrari qui sont initialement on était là toute l'usine se développe ici et nous on a fait la gestion sportive que vous voyez là là toutes les voltaïques et vous voyez ce bâtiment incroyable et on vient de faire un nouveau à côté qui est voilà pardon avec la lumière biodynamique oui Adolfo nous dit que ça a été fait entièrement avec la lumière biodynamique alors c'est comme chez vous il y a des passages cloutés il ne faut pas marcher en dehors des passages cloutés vous voyez c'est faire très attention c'est très militaire donc et vous voyez c'est une très belle usine et alors tout à l'heure j'ai commencé à vous raconter une histoire mais en réalité le président de la république de donc du Sénégal nous a dit vous n'allez pas construire cette tour pour un privé je voudrais que ce soit pour moi et puis finalement il nous a dit je voudrais construire le siège de l'ONU et on est on est retourné le voir 15 jours après avec un projet il n'a même pas eu le temps de faire un concours il a accepté le projet et donc voilà et c'est ce projet que vous voyez là en réalité c'est un symbole extraordinaire parce que vue vue de vue d'avion c'est comme une roue à eau ce qui est symboliquement important mais c'est un projet génial vraiment et donc qui est en construction en ce moment c'est à dire qu'on lui a présenté il y a un an et demi à peine j'avais fait une petite maquette en plexiglas comme ça transparente sur un socle noir et je suis arrivé dans son bureau je lui ai mis devant lui et puis il a joué pendant toute la réunion il a joué avec il a regardé dans tous les sens et puis deux heures après il n'a vécu une demi-heure mais deux heures après il m'a dit bon ben on va le faire alors quand est-ce qu'on commence voilà voilà alors donc vous voyez tout est ça c'est des hémicycles tout ça c'est un très très bel endroit mais je pense qu'avec les la réduction de volume des nouveaux spots on ne va plus du tout avoir ça à mon avis ça c'est la vieille école vous voyez ça ça va changer je pense voilà c'est un très bel endroit dont on fait aussi l'intérieur alors je vous montre quelques hôtels le dernier que nous avons fait c'est l'hôtel Lutetia c'est à Paris Rive Gauche alors c'est un endroit incroyable c'est on a retrouvé des fresques sous la peinture blanche on a retrouvé ces fresques que vous voyez là là alors là comme vous voyez ici on a on a créé une espèce de lustre qui est une structure avec des parties lumineuses des spots c'est une grande partie de la je peux vous dire que 80% de cet hôtel a été fabriqué par des Italiens c'est l'hôtel Lutetia mais c'était fabriqué par des Italiens du genre des entreprises comme Polyform Poltrona Frao bien sûr qui nous a fait certains meubles et vous voyez tout a été dessiné spécifiquement notamment ces sièges que vous voyez là tous ces sièges avec des lanières de cuir tous ces sièges spécifiquement ont été faits pour ce projet on a fait intervenir un artiste sur le plafond c'est un très très bel endroit et tous ces luminaires encastrés ont été faits aussi sur mesure pour ce projet une piscine qui est avec la lumière du jour les couloirs les circulations alors on retrouve ce type de luminaires partout à tous les étages à tous les trucs c'est quelque chose d'assez beau vous voyez Adolfo c'est dommage que vous n'avez pas fait ça c'est un beau luminaire et les chambres voilà un siège qui a été fait par Paul Tronafrao voisin vous voyez c'est comme un très beau travail parce que vous voyez la façon dont il faut tordre le bois pour arriver à cette forme c'est très intéressant toutes ces boiseries aussi ont été faites par une entreprise italienne ça ça a été fait à Murano c'est un ami qui a fait ça il a fait ça vous voyez l'ensemble est vraiment intéressant et bien sûr tous les marbres viennent de de Carrard bien sûr vous avez compris les baignoires sont creusées dans des blocs de marbre donc imaginez 2 mètres cubes de marbre comme ça côte à côte et puis il y a une machine numérique qui creuse la baignoire vous voyez c'est assez étonnant c'est un gros dans un seul bloc de marbre et la même chose pour le lavabo la paillasse le lavabo et la paillasse ici c'est un seul bloc de marbre voilà et je continue parce que les robinets ont été faits par une une entreprise italienne aussi qui s'appelle Tchea qui est une très bonne entreprise vous voyez nous avons dessiné spécialement pour eux je fais de la pub pour l'Italie bon et voilà la brasserie qui vient ouvrir là récemment tous ces bois aussi c'est très intéressant alors maintenant un autre hôtel qu'on avait fait avant c'est le Mandarin Oriental toujours dans Paris ici j'aime beaucoup ce projet aussi c'est à c'est à Ramatuel c'est un très joli petit hôtel je vous invite à y aller vous voyez avec la vue sur mer incroyable attendez vous allez voir c'est encore plus beau que ça là les chambres et la piscine et la terrasse c'est pas mal quand même et toujours italien parce que c'est en tenue loupie ça encore vous voyez décidément on est colonisés nous et ça c'est un nouveau projet que l'on fait aussi qui est à Roquebrune Cap Martin et c'est un hôtel comme ça en suspension on fait ça pour un ancien émir du Qatar et puis avec cet hôtel que vous voyez ici toute la piscine c'est un très très beau projet donc ça c'est en construction en ce moment vous voyez c'est assez étonnant alors le bâtiment est totalement en porte-info sur la Méditerranée c'est très beau vous voyez Saint-Jean-Cap-Ferrat est là c'est un endroit extraordinaire et voilà un petit peu les intérieurs sur lesquels nous avons travaillé ici un petit hôtel Hilton à Marseille aussi qu'ils ont fait en ce moment plus simple ici ça c'est un projet très intéressant c'est le restaurant Guy Savoie c'est un chef trois étoiles à Paris je vous conseille d'y aller c'est exceptionnel je crois que c'est il a été ah si il a été cité meilleur restaurant du monde voilà et ça donne ça donne au bord ça donne au bord de la Seine c'est un très bel endroit alors quelques commerces le chaosel du Louvre ça c'est un projet que nous avons fait récemment sur la rue de Rivoli vous voyez en réalité ça c'est la fond il est plat mais c'est une photo si vous voulez fait sur une déformation d'image et puis là ici quelques résidences c'est en Corée du Sud des petits immeubles qu'on a fait récemment non pas récemment parce que ça date de 2005 il y a 13 ans vous voyez ça n'a pas tellement vieilli et puis des petites maisons comme ça on fait des petites maisons aussi on change d'échelle vous voyez on peut faire des bâtiments de 40 000 m² mais faire des petites maisons de 200 m et ça c'est toujours à Séoul en Corée du Sud vous voyez j'adore cette petite maison qui est magnifique tout en béton brut vous voyez sans lumière ces maisons n'existeraient et puis un chalet que je vais vous montrer à Meugeb parce qu'on travaille aussi à la montagne et pas uniquement en Corée j'adore ce petit chalet qui est un chalet un peu presque expérimental on a plaqué sur des de lardoise sur des grandes plaques d'aluminium et vous voyez c'est un chalet très très intégré qui est très beau et puis une petite maison vous avez fait aussi récemment pour un artiste qui s'appelle Jean-Pierre Reynaud il avait une maison trop petite alors je lui ai proposé de faire un tiroir vous voyez comme un tiroir en verre comme ceci pour l'agrandir et puis à Lyon un hôtel particulier vous voyez c'est aussi intéressant de rénover des bâtiments anciens et ça c'était le cas donc vous voyez on a fait des grands espaces à l'intérieur la piscine en sous-sol et puis à ce moment on travaille sur des projets à l'île Maurice et donc on est en train de faire ces huit maisons que vous voyez ici des très belles maisons on utilise la pierre locale qui est une sorte de pierre comme de la lave comme de la lava stone donc on fait huit maisons un petit peu toutes chacune un petit peu différentes avec des piscines intérieures et extérieures les deux alors là je vais vous parler d'un domaine que j'aime beaucoup c'est le domaine viticole et donc le premier c'est celui-là il y avait un client qui avait acheté un château un petit château qui s'arrêtait là comme ça puis il me dit je suis embêté parce que c'est un peu petit qu'est-ce qu'on pouvait faire et je lui ai dit on va lui donner des ailes et c'est là que j'ai proposé d'agrandir vous voyez et donc la partie ancienne est là et on l'a agrandi là par exemple il y avait une gloriette on l'intégrait et c'est un lieu incroyable moi j'adore c'est ici que se fait la vinification j'ai expliqué tout à l'heure que c'est une mitigation par gravitaire c'est-à-dire qu'on trie le raisin au-dessus ça tombe dans les cubes et ensuite ça va directement dans les barils en chaîne voilà c'est assez étonnant et vous allez voir l'intérieur l'intérieur si vous voulez le principe notre principe c'est de mettre en scène la technologie c'est mettre en scène la technique de vinification et là c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu à mon avis jamais jamais ça ce sont des ascenseurs à barriques c'est-à-dire que le vin est transporté dans les ascenseurs pour faire des assemblages et après il remonte donc si vous avez deux ascenseurs de 150 hectolitres dans lesquels vous voyez les cuves au sous-sol là ici enfin on a tâche en dessous donc le vin est trié et arrive directement pour faire des mélanges quand c'est nécessaire et là vous voyez ça ce sont les tables de tri c'est-à-dire que le raisin arrive sur les tables et les personnes le tri ne gardent que le mieux de la grappe et ensuite ça va aller directement dans les cuves et ça en dessous des cuves vous avez le chéabaric ça c'est une construction totalement neuve totalement neuve et en dessous encore vous avez la réserve de les différents millésimes qu'on a mis en scène aussi donc tout est une mise en scène de tout le process quoi et puis ça c'est les salles de dégustation salles à manger on a fait des portes les portes sont sont faites avec des deux lames de verre avec des bouteilles au milieu et puis un autre qu'on a fait récemment aussi c'est Cosse-Destournelle c'est un des meilleurs meilleurs vins de Bordeaux sur lequel encore même principe la vendange arrive sur le dessus descend et puis après on arrive sur donc vous voyez c'est vraiment une mise en scène de la technique de la vitification là vous regardez aussi on a fait tout le bâtiment on tient ce sont des colonnes de verre et d'acier si vous voulez c'est des plaques de verre qui sont boulonnées avec des lames d'inox c'est assez extraordinaire vous voyez toute la structure est faite comme ceci et puis un autre qu'on a fait vous connaissez tous Laurent Perrier c'est le champagne voilà donc on a fait aussi encore une fois la mise en scène de cette cave avec ses fûts d'inox et puis un autre encore dans le Luberon pour Paul Dubrul même chose ce jour la vue sur les vignobles et les salles de dégustation et puis un qu'on n'a pas eu mais c'était pour une famille italienne qui a racheté Grand Marnier on avait fait un projet incroyable je vous le montre quand même c'était pour présenter le comment s'appelle le vin pour présenter le Grand Marnier vous voyez des salons de réception on ménageait les deux mais ils ont choisi quelqu'un d'autre voilà on avait fait aussi un hôtel avec des chambres assez sympathiques voilà et puis je vous montre un aéroport qu'on a fait récemment c'est l'aéroport de Séoul je dis récemment parce qu'on a fait la deuxième tranche récemment en 18 c'est un grand projet et puis on travaille aussi sur des gares et là donc c'est à la Défense donc c'est une gare en sous-sol à 17 mètres un peu plus 27 mètres sous le sol et c'est ces fameuses gares qui vont réunir tout le tour du Grand Paris que vous voyez là et c'est une vraie cathédrale souterraine et puis on travaille aujourd'hui sur une autre gare qui s'appelle la gare d'Austerlitz c'est une gare ancienne qui est très très belle une gare du 19ème siècle donc dans laquelle on va faire un centre commercial et donc on a créé cette forme étrange en réalité c'est comme une sorte de zeppelin ça a été une époque on transportait le courrier en zeppelin et donc on a fait un rappel à la mémoire de cette époque et donc ça c'est un projet qui va démarrer cette année équipement sportif alors ici nous avons fait vous le connaissez quand on arrive de Monaco vers la France c'est un stade qu'on a fait qui est le stade de Nice et dont la structure est en bois avec une surstructure en métal pour tenir l'ensemble et c'est un stade incroyable vous voyez la structure de bois avec les nœuds ici puis après la structure métallique qui vient pour tendre la couverture et maintenant je vous montre quelque chose c'est un peu un scope c'est nous qui allons faire le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain le Paris Saint-Germain a voulu créer une sorte de un lieu dans lequel il va y avoir 14 terrains de football et 2 terrains couverts et une école parce que les jeunes vont pouvoir rentrer dans cette école du Paris Saint-Germain à l'âge de 10 ans et donc ils vont rentrer pour apprendre et puis pour prendre des cours et il y aura aussi les pros alors vous voyez c'est étonnant parce que voilà je vous explique comment ça se passe là on va voir les écoles ici les visiteurs ici d'autres terrains que vous voyez ici et là les pros seront ici c'est à dire que l'équipe du Paris Saint-Germain s'entraînera ici et puis de temps en temps ils feront des démonstrations dans ce petit stade de 2500 places c'est tout petit celui-là mais vous voyez tout ça ces bâtiments parce qu'ils envisagent aussi d'y mettre le judo et le handball donc vous voyez ça c'est un projet incroyable le stade est très très beau très léger très aérien et le voilà et ça ça sera le bâtiment iconique c'est à dire que quand on va arriver sur place c'est là qu'on sera reçu c'est là que les étudiants vont arriver avant d'aller dans les salles de classe mais il y a aussi des bibliothèques des restaurants il y a un amphithéâtre en dessous c'est un très 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 beau projet le projet de lumière n'est pas encore fait là c'est une petite aréna que nous faisons à Reims aussi bon c'est une petite aréna mais c'est très intéressant de travailler pour le sport et puis quelques projets urbains donc nous avons travaillé sur le Grand Moscou et maintenant on a des projets qui arrivent les uns après les autres grâce à ça et donc c'est je pense que ça va commencer à se développer pour nous d'ici quelques temps voilà vous voyez l'échelle c'est 28 km c'est l'échelle donc on a travaillé sur ça et comment requalifier les quartiers entiers de Moscou là c'est juste pour vous montrer le Kremlin c'est ça au bord de la de la Moscova ici vous avez Sainte-Basile et ça c'est la place rouge qui est là et donc on a travaillé sur la aujourd'hui ce ne sont que des voitures là on a travaillé sur des promenades plantées avec un tramway et beaucoup très peu de place pour les voitures et tout ça c'est végétalisé donc ça c'est c'est une des centaines d'images qu'on a fait pour pour ce grand Moscou c'est un concours qu'on en a gagné il y a quelques années et puis ici Marina on avait fait avec vous pour les luminaires on avait mis que des luminaires guzzini mais urbains bon c'est en cours pour l'instant c'est un peu à l'arrêt momentanément et donc on recréait une ville entière au Gabon ça c'est un projet qu'on a fait à Bakou à Bakou en Azerbaïdjan c'est un un énorme terrain pour les pour les Jeux Olympiques de je ne sais plus de la pour les Jeux Européens qui avaient lieu à ça et il y avait des il y avait sur place des 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 pompes pour prélever le pétrole et donc nous pour pas qu'elles soient comme ça on les a mis dans des cages comme ça comme des sculptures et puis on travaille actuellement sur l'aménagement de la Presqu'Île à Lyon aussi là vous voyez il y a beaucoup d'affaires pour l'éclairage urbain voilà et puis on a fait récemment on a fait à Nîmes on a fait les aménagements de Jean Jaurès vous voyez des promenades je vous montre un tout petit peu de design le design est un département important chez nous et il se trouve que c'est parce que ça se développe beaucoup qu'on a décidé de s'installer à Milan puisque tous les industriels sont regroupés autour de Milan donc on a décidé de se développer à Milan et je vous montre très vite on a créé nos propres collections de couleurs mais vous vous n'utilisez que le gris métallisé donc vous ne serez pas concernés et là voilà c'est une voilà du mobilier qu'on a dessiné pour les start-up ça c'est un mobilier qui est fabriqué celui-là il était fabriqué en Turquie vous voyez c'est pour c'est adapté au co-working aux cellules pour les gens qui veulent travailler vous voyez donc on a sorti cette collection qui est assez étonnante vous voyez c'est que du mécano on peut agrandir les tables les rediminuer les mettre en hauteur les faire varier comme on veut et puis ça c'est pour les gens qui veulent s'isoler et donc on crée des petites surfaces comme ça où les gens peuvent travailler mais à l'abri voilà c'est tout un programme que l'on développe actuellement donc maintenant plus de loisons mais on met des espaces où les gens peuvent travailler comme ça alors là on passe à quelque chose tout à fait différent c'est les mobiliers les luminaires du Lutetia vous voyez ça c'est des luminaires magnifiques qu'on a dessinés qui ont été fabriqués aussi en Italie c'est Paolo Castelli qui a réalisé ça toute une série d'appli qui sont très belles aussi enfin il faut se dire ça ne rentre pas pas dans le design mais c'est pour accompagner un hôtel qui était un hôtel art déco art nouveau ça c'est le fameux plafond éclairant qui a été fait par Polyforme et puis ça c'est les grands chandeliers qu'on avait fait pour le Rix Museum vous voyez c'est très varié ça vous connaissez ça c'est maintenant Asbin mais et ça c'était un projet que j'adorais j'adorais j'aimerais bien le sortir à une échelle réduite maintenant c'était le composite il date de 2007 vous voyez il a fait à peine 10 ans et ça vous l'avez connu l'express et là enfin le platea qui maintenant va être rond qui va sortir dans beaucoup beaucoup d'applications et ça c'est un sujet qui nous plaît beaucoup et c'est une aussi des raisons pour lesquelles on était là aujourd'hui ça c'est pour Aviland ça c'est les couteaux ça c'est ce qu'on a fait avec Chea la robinetterie ça c'est ce qu'a fait Paul Tronafrao ça c'est ce qu'on avait fait il y a c'est pas 2004 je crois que c'est 75 donc ça ça c'est à 40 ans ça c'est le Todomodo qu'on ressort chez Techno maintenant il est ressorti chez Techno ça c'est des meubles qu'on avait fait des commandes spécifiques ça c'est une lampe qui a été faite en 84 et du mobilier urbain là vous voyez par exemple des portes-vélos des poubelles ça c'est la poubelle de Paris il faut savoir que c'est une poubelle qui a une histoire drôle parce que en réalité il fallait dessiner une poubelle qui n'explose pas quand on mettait des bombes il y avait une époque où on mettait des bombes dans les poubelles c'était la mode et quand ça explosait ça envoyait des éclats de métal partout alors là on l'a testé on met des sacs plastiques vous voyez et quand on met une bombe dedans les éclats passent au travers et on ne reçoit pas les projectiles de l'acier voilà des bombes publiques alors je vais vous raconter une histoire c'est un truc incroyable mais c'est un bon public et on m'a demandé de mettre une traverse au milieu c'est pour éviter que les clochards s'endorment dessus alors qu'ils s'allongent dessus et ça c'est l'époque E-Way qui va maintenant revoir une nouvelle génération avec la LED donc c'est le futur qui va revenir ça c'est des lanternes et ça c'est le tramway de Paris dont on fait avec tous les portes caténaires les stations de tramway ça ça fait tout le tour de Paris maintenant c'est un tramway très très beau et très agréable et ça a permis de requalifier tout le tour de Paris on a fait les stations comme ceci ça c'est quelque chose vous voyez c'était les premiers mobiliers urbains les premiers luminaires qu'on a fait en 91 là les plus récents ça les premiers avec des LED et puis on a fait le mobilier urbain des Champs-Elysées on a fait l'aménagement on a participé à l'aménagement des Champs-Elysées en 94 voilà alors très vite je vous parle de notre fondation on a une fondation à Venise on lance des concours pour les étudiants et on leur demande de plancher sur des projets avec un thème très spécial c'est la greffe contemporaine la greffe c'est une façon de refaire des bâtiments anciens en leur donnant une nouvelle vie une nouvelle programmation un nouvel usage et avec une intervention contemporaine sans faire de ce qu'on appelle le pastiche voilà donc vous voyez on a déjà fait huit prix le prochain va venir l'année prochaine on a aussi la chance d'avoir eu Adolfo comme un des 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 amis de la fondation voilà et on a on travaille avec 420 écoles en site donc les différents projets qu'on a fait récemment et voilà c'est un peu un scoop parce que voilà typiquement ce qu'on fait on trouve une bâtisse à l'abandon et on leur demande intervenez sur ce bâtiment mais sans faire de pastiche donc uniquement avec des matériaux de notre époque avec du verre avec des en étant très 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 contemporains vous voyez et donc ça ça va être un sujet qu'on va lancer ça sera sur notre site internet d'ici quelques mois et donc on va demander aux étudiants de faire ce projet pour le mois de mai prochain de mai de l'année prochaine voilà et bien je vous ai tout dit j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé mais je voulais vous dire seulement c'est qu'on a eu 30 ans de collaboration avec merci il y a peut-être quelques questions mais je voulais conclure en disant on a eu 30 ans de collaboration avec la maison Boudini et j'espère qu'on va continuer parce que je pense qu'avec votre nouvelle technologie on a un boulevard devant nous pour être très créatif et très inventif merci donc en une heure et demie je pense que le contenu est suffisant même trop rapidement parce qu'on a tout vu presque partout dans le monde et effectivement ce que je dis au début monsieur donc Bill Mott l'a bien démontré il a fait des musées il a rénové des musées il a réhabilité des endroits des musées et donc effectivement donc Jean-Michel a dit que la lumière joue un rôle important effectivement le considère comme un maître parce que quand on pense à un nouveau produit effectivement il faut tenir compte aussi de l'espace il n'y a pas qu'un produit c'est une mise en contexte on a vu des produits magnifiques on a vu des projets magnifiques et parfois certains projets sont donc trop chers en Italie on dépense trop d'argent pour l'éclairage architectural dans des pays du monde la France en est un exemple la France fait des investissements très conséquents parce qu'en France la lumière est considérée comme un élément central du mobilier urbain pour les visiteurs pour les citoyens les citadins voilà pourquoi la France a des longueurs d'avance par rapport à nous donc nous on a pris du retard et à l'époque à l'époque en France il y avait des systèmes anciens comme on a encore aujourd'hui en Italie mais des sociétés étrangères Erco Igutini nous avons créé des projets de qualité en Italie et en France mais aujourd'hui la France a des longueurs d'avance par rapport à nous et donc la France et Paris c'est la ville de lumière et pas que Paris mais on a également Lyon si vous avez des questions à poser n'hésitez pas donc je ne sais pas si quelqu'un veut poser la parole comme tu on va faire circuler un micro peut-être juste une petite curiosité j'ai de l'expérience dans le domaine du contracte du mobilier urbain dans le monde de l'architecture dans le monde de la lumière en fait j'ai des curiosités à partir de la genèse de la genèse de l'architecture la lumière joue un rôle important dès la phase de conception parce que l'espace doit être écrit en tenant compte de la lumière donc la lumière quand doit-elle être prise en compte dès la première phase de conception et surtout quel est le type de forçage et d'expérimentation qu'on peut faire lors de la phase de conception donc la lumière quand on peut la prendre en compte je ne lui ai pas demandé de poser cette question question complexe je m'adapte à ce contexte donc il vous a posé cette question donc quelle est votre considération de la lumière quand elle doit être prise en compte dans la réalisation d'un projet non je pense que il faut prendre le considérer la lumière exactement comme on considère l'architecture tout de suite tout de suite il faut démarrer avec la lumière c'est à dire que quand on pense à un bâtiment quand on pense à une façade il faut déjà penser où on va intégrer la lumière dans les allèges autour des fenêtres est-ce qu'on va mettre des lignes à loucher à chaque corniche est-ce qu'on va mettre je pense que c'est immédiat c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure pardon le public il est là il se prend pour le public ce que je peux dire c'est qu'il faut le faire tout de suite et c'est pour ça tout à l'heure je vous ai parlé de Gio Ponti il écrivait qu'il ne pouvait pas concevoir un bâtiment sans y intégrer la lumière il voulait intégrer la lumière aussi pour que ça soit fait et qu'après lui on n'aille pas rajouter d'autres éclairages d'autres choses il voulait que ça soit conçu tout de suite et ça je pense que c'est un message qu'il faudrait lancer et je trouve que Godzini devrait lancer ce message en disant que la lumière fait partie de l'architecture ce n'est pas quelque chose qu'on met après pour éclairer un bâtiment il faut le concevoir tout de suite tout de suite tout de suite et d'ailleurs ce serait budgétairement ce serait beaucoup plus facile de le concevoir tout de suite je pense que c'est une réponse complète effectivement aujourd'hui ce n'est pas une campagne publicitaire mais on tombe d'accord sur un concept nous on a toujours pris en compte les volumes donc la lumière des lampes cette philosophie donc on l'encarne depuis les débuts depuis le début de notre collaboration voici la différence entre un projet qui intègre la lumière dès la première phase et la lumière qui est utilisée et qui est insérée après un peu de manière postiche je pense aussi qu'il faut l'intégrer même dans les jardins la lumière elle est sur l'architecture mais dans les jardins tout de suite tout de suite il faut le concevoir en amont dans le paysage bonsoir merci pour votre présentation très intéressante et le récit de vos projets je voudrais poser une question sur l'innovation pas l'innovation pas vos projets vos créations mais plutôt les clients avec lesquels vous travaillez quels sont les clients les plus difficiles du point de vue de l'innovation quels sont les défis les plus importants que vos clients vous ont lancé en termes d'innovation je pense que les clients qui viennent nous chercher c'est parce qu'ils s'attendent à quelque chose de précis d'abord je pense que c'est la première chose je pense que ce que je veux dire c'est que les clients viennent nous chercher aussi parce qu'ils savent ce qu'ils vont peut-être avoir mais je pense que tout est une question de relation avec un client c'est lui qui doit vous pousser pour être créatif c'est lui qui doit vous pousser pour amener des nouvelles technologies mais nous on est aussi sans arrêt à la recherche et on propose aussi des choses comme ça mais c'est notre but c'est d'être créatif d'inventer des choses à chaque fois notre but c'est de trouver une nouvelle technique quand on fait un stade notre but c'est de c'est de d'utiliser des matériaux nouveau parfois et surtout de travailler sur les matériaux existants mais en les traitant différemment c'est-à-dire que par exemple quand on travaille la pierre on peut on peut boulonner la pierre on peut la sabler on peut faire des tas de choses avec le verre c'est pareil c'est-à-dire que nous c'est une façon d'aller chercher plus loin on part d'un matériau de base et on essaye de le transformer l'innovation dans le cadre de la cathédrale russe orthodoxe c'est la façon de faire des bulbes avec du carbone par exemple oui ça c'est quelque chose qui est ça c'est une innovation mais je pense que nous notre but c'est certainement d'être toujours d'inventer de trouver des choses nouvelles mais il faut aussi qu'on ait en face de nous un client qui accepte on l'a fait par exemple l'innovation c'est quand dans les chais lorsqu'on arrive à un bâtiment du 17ème ou du 18ème à le renforcer avec des colonnes de verre et d'inox par exemple ça c'est une innovation même toute la charpente est faite avec des tirants en inox et des tirants en acier alors qu'il y avait une charpente traditionnelle à chaque fois il y a un petit peu d'innovation qu'on amène sur les façades et puis la technologie est en train de bouger beaucoup mais il faut savoir une chose aussi c'est que les normes aujourd'hui constructives sont en train de changer parce qu'il y a des sujets écologiques où maintenant il faut isoler mieux il faut faire rentrer la lumière d'une meilleure façon donc il y a une évolution aujourd'hui de l'architecture qui vient des normes qui sont imposées dans l'architecture et qui sont imposées au niveau isolation au niveau acoustique au niveau éclairage donc il y a une évolution énorme qui est en train de se faire en ce moment et c'est pour ça que c'est une période qui est intéressante parce qu'elle permet d'amener de la créativité mais la créativité vous savez c'est quand il y a ce sont surtout les clients privés qui peuvent vous amener parce que quand on est dans des concours comme on fait beaucoup en France on a des budgets on est très serré il faut arriver à être innovant tout en restant dans des budgets donc c'est à chaque fois un équilibrisme mais c'est ça qui est passionnant aussi de toute façon c'est mais nous la créativité c'est quelque chose les nouvelles technologies les nouveaux matériaux c'est quelque chose qui est primordial pour nous la preuve de notre intérêt pour la lumière par exemple mais c'est primordial pour nous mais il faut savoir qu'à chaque fois c'est un sujet difficile pour l'imposer à nos clients à chaque fois Bonsoir je voudrais vous poser une question les matériaux que vous utilisez donc sont des matériaux de matière moderne vous avez dit le carbone l'acier le verre des leds et tous les sujets de conception que vous avez évoqués vous avez tourné vers l'avenir la durabilité l'économie d'énergie etc. donc je vous pose une question étant donné que vous avez cette vocation de modernité pourquoi avez-vous décidé d'ouvrir cette fondation à Venise parce que Venise comment dire c'est une bête noire de la modernité ce n'est pas la modernité du tout parce que effectivement les architectes modernes ont du mal à travailler à Venise donc pourquoi Venise vous auriez pu choisir une autre grande capitale comme Paris Rotterdam Berlin ou Londres pourquoi Venise ou Milan pourquoi pas Milan c'est une bonne question on me l'a souvent posée mais je pense que Venise c'est la ville au monde se croise le plus d'artistes d'architectes tous les ans pourquoi j'ai choisi à Paris à Venise parce que pour la Biennale d'architecture il y a des milliers il y a des centaines de milliers d'architectes qui viennent du monde entier à Venise pour voir la Biennale donc je pense que c'était intéressant pour nous d'être à Venise à ce moment-là c'est pour ça et puis si vous voulez il y a plein de symboles pour moi Venise c'est une ville symbolique c'est une ville très très forte c'est une ville bon la fondation on l'a créée à Paris mais on l'a tout de suite transportée à Venise parce que pour nous vous ne le voyez peut-être pas comme ça mais c'est le symbole de l'architecture pour nous c'est une ville qui s'est construite par des marchands qui s'est construite petit à petit avec des tas d'influences d'influences architecturales de Venise elles sont énormes jusque dans les années 50 gardées là mais ça part du 14e siècle et ça arrive à garder là c'est intéressant si vous voulez mais moi je pense que c'est parce que que ce soit pour les biennales d'art contemporain ou pour les biennales d'architecture c'est certainement le lieu au monde où il y a le plus de déplacements de croisements plus plus c'est agréable c'est une très jolie ville on y mange très très bien et donc il y a plein de raisons c'est pas uniquement peut-être il y en a d'autres de raisons vous voyez donc il est à 19h moins l'écart s'il n'y a plus de questions donc on va remercier tout d'abord Jean-Michel Villemotte et donc la directrice générale donc de la structure internationale c'est donc Borina c'est une personne qui travaille avec Jean-Michel et qui s'occupe des aspects logistiques et s'occupe également des transferts de le monde entier et nous on voudrait donc vous offrir ce petit cadeau étant donné qu'on parlait lumière je voulais lire un texte un texte qui est gravé je ne vais pas peut-être le lire je ne sais pas si j'aurai la possibilité de lire le texte c'est un texte gravé ah voilà on me donne le texte donc je vais le lire donc on va essayer d'allumer cette lampe alors on va éteindre toute la lumière on a fait l'inauguration donc de la biennale à Matera donc avec 150 objets de ce type à Matera donc c'est une conjonction de lumière et de design symbole de notre reconnaissance pour une collaboration qui contribue à enrichir la lumière la culture de la lumière et donc ta contribution est toujours très positive pour nous tous donc en fait un petit cadeau et on te remercie encore une fois très chaleureusement donc on vous remercie bonne soirée à tous et à toutes et à notre prochaine rencontre merci Merci.